et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur Watch Dogs Legion donc je viens de tourner la vidéo j'ai eu un gros problème de son et tout donc je vais recommencer là l'image est super sombre je ne sais pas pourquoi ça y est voilà capte un peu la lumière j'ai eu un problème de d'enregistrement par rapport au son bon la vidéo que j'avais faite était super longue donc on va essayer de faire plus vite donc le jeu j'ai joué à peu près 7 heures on est sur pc je vais vous montrer mes réglages parce que l'optimisation est pas ouf donc j'ai mis ultra élevé élevé c'est le maximum ça ça bouffe beaucoup de ressources j'ai mis élevé les ongles et mes moyens c'est un moyen d'économiser un petit peu de ressources ça aussi ça change pas grand chose ça j'ai enlevé parce que j'aime pas ça fait un effet de flou sur les textures le ray tracing je l'ai mis en moyen parce que ça après c'est vrai ça bouffe pas mal j'ai mis le dlss en équilibré et donc on est sur une utilisation verra vous voyez à 5 889 sur 5 980 en gros on est sur une rtx 2060 donc en termes d'optimisation c'est quand même pas c'est pas le plus beau jeu du monde non plus même si c'est pas moche mais bon ça tombe pas trop trop mal ensuite je vais vous montrer la carte donc le jeu est sorti le 29 mais voilà je voulais pas vous faire une découverte donc la carte après je vous explique rien du rien du scénario je veux pas vous vous spoiler quoi que ce soit ensuite vous avez les points tech qu'il faut récupérer sur la carte ces points tech ils vous servent pour débloquer et améliorer des gadgets ou améliorer des comment dire des des piratages ou ce genre de choses par exemple je peux vraiment tout faire maintenant avec les drones chasseurs donc voilà à quoi servent ces points là c'est important aussi bon là j'en ai plus j'ai utilisé les derniers que j'avais de côté ensuite vous avez une équipe vous devez recruter des gens dans ce jeu on peut recruter n'importe qui à n'importe quel moment donc dans la vidéo précédente j'ai fait j'avais fait la mission pour recruter elle puisque je vais pas vous montrer une mission de la quête principale elle en gros c'est pas une que moi j'ai décidé de recruter dans la rue c'est l'IA qui m'a dit l'IA qui nous accompagne qui m'a dit bah tiens à un endroit il y en a une elle peut être vachement utile va la chercher et là quand il vous dit ça vous avez un temps limité pour aller chercher cette personne là les trois là ils ont été arrêtés dans la mission précédente où j'ai un peu fait le con il m'a conseillé de recruter une avocate ou un avocat pour diminuer ses temps j'ai recruté elle donc que j'ai pris qui est ambulancière vous pouvez recruter un médecin ou une infirmier un infirmier ou une infirmière ça permet quand ils sont blessés qui reviennent plus vite aussi ou alors vous avez carrément un mode on vous demande au début du jeu mode qui vous permet en gros de fin qui fait que quand vous perdez un agent qui meurt il est mort c'est terminé on n'en parle plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une mission de de recrutement j'aimerais bien récupérer l'huile on va faire sa mission à lui et puis on se sera après si la mission est trop longue on la fera pas entièrement mais c'est vraiment histoire de de vous montrer à quoi ça ressemble ça va par chance déjà il est à côté le gars il est sur le pont donc on va y aller tranquillement quand évidemment je suis pas du bon côté l'inverse m'aurait étonné en même temps moi j'espère cette fois j'aurai pas le même problème ok bon vous voyez que ça tourne pas trop mal malgré tout c'est pas la meilleure expérience de ma vie la prison je vais éviter à l'avenir contente que tu sois dehors ils vont vite regretter nous avoir fait ce coup là voilà c'était pour qu'elle se barre encombre je sais pas ça se trouve elle a fait réellement une connerie et il voulait la niquer de manière justifiée et parce qu'à un moment donné j'ai voulu j'ai voulu sauver un mec comme ça puis je me suis rendu compte que le mec il avait fait une tentative de tentative de meurtre donc bon j'ai dit ça c'est un chat que vous venez d'entendre éternuer ah bon bah on va attendre jusqu'à 8h vous allez voir le jeu le jour comme ça il est en dessous ok ah oui j'ai pas le droit d'être là et pourquoi ils m'ont fait venir là ah putain on voit pas très bien ce que je fous là parce que là je vais surtout m'attirer des emmerdes en fait si j'ai pas le droit d'être là et que le gars à qui je dois parler il est pas là on a aucun intérêt de venir là et de prendre des risques pour rien on va se casser d'ici vous voyez des drones partout par contre je sais pas ce que c'est que ça sur l'immeuble c'est pas très beau il est loin il va falloir qu'on trouve une caisse là parce que ah bon ah bah attends hop on va couper la musique pour éviter les emmerdes ils ont remis un système de couverture aussi en terme de gameplay vraiment pur moi j'ai notamment dans mes connaissances quelqu'un qui qui ne jure que par des systèmes de couverture dans ce genre de jeu et qui ne supporte pas quand il y en a pas et dans le 2 bah il y en avait pas donc il est très content de le retrouver vous voyez là ça ça tombe pas 60 images secondes par exemple c'est quand même un petit peu dommage sinon comme je vous l'ai dit je fais à peu près 7 heures de jeu pour l'instant je trouve que le jeu est plutôt sympa c'est pas une révolution ça n'invente pas grand chose même si le système de piratage tout ça je trouve que c'est toujours sympa mais il n'y a rien de bien fou non plus c'est bien foutu voilà j'ai pas rencontré de bugs pour l'instant qui m'ont gêné dans le jeu et pour l'instant je trouve que c'est plutôt sympa sachant qu'en plus cyberpunk a été a été repoussé non 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 mais te jette pas sous mes roues putain et voilà je vais me cacher tranquille là putain tout ça parce que l'autre elle s'est jetée sous mes roues ça c'est relou parce que vous l'avez vu je me suis arrêté j'avais absolument pas l'intention de l'écraser elle est venue se jeter sous mes roues elle s'est jetée sur la route comme une andouille moi j'ai rien demandé quelque chose me dit que t'as l'air de vouloir donner un coup de main à la résistance tu dis que tu fais partie de DETSEC j'aurais besoin de ton aide On peut essayer ? C'est quoi le problème ? Un ami à moi, il a eu une infection pulmonaire. Mais le NHS peut pas le prendre en charge. Ça craint vraiment. Donc quand un médecin du clan Kelly a proposé de l'aider, j'ai pas pu refuser. C'était pas donné, mais j'ai payé. Vas-y, je t'écoute. Les médocs ont marché. Trop bien même. Mon ami est devenu accro et cet enfoiré de médecin est au courant. Maintenant, il lui en demande trois fois plus cher qu'au début. On est coincés, on a besoin de votre aide. Bah merde ! T'inquiète, on va se procurer le traitement et régler cette histoire. Ouais, ouais. Bon, vous voyez, il y a quand même des... Dites donc, ce médecin avec mon guillemet est un vrai winner. Il a perdu le droit d'exercer pour faute professionnelle. Même si c'est une quête annexe, il parle quand même de... Un peu du scénar, enfin de certaines personnes. Mais là, ça va pas trop vous spoiler, rien. Ça va ou pas ? Ah là 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 là, à chaque fois, il faut faire de la route. On voit qu'il y a une folle qui vient de se suicider. Non, je n'ai plus ma voiture. On va reprendre ce taxi, là. Ah, pour voir qu'il y a des musiques, donc les musiques, il y a un peu de tout. Après moi, souvent, je les coupe déjà de mon côté. Mais là, je les coupe encore plus, on va dire, parce que... Moi, comme je ne monétise pas mes vidéos, YouTube, aujourd'hui, ils ne sont plus trop chiants. Enfin, je trouve qu'ils sont moins chiants avec ça. Quand on ne monétise pas et qu'on ne vit pas de YouTube, je les trouve moins relous. Par rapport à avant. Maintenant, c'est pas une raison, on ne va pas chercher la merde. Voilà, mauvaise idée, mon histoire, là. Vous voyez, ça bouge quand même, il y a de la vie. Bon, la conduite... Pardon, je trouve que ça va. Ça se fait plutôt bien. Il y a plein de gens qui disaient, ouais, j'espère qu'ils vont améliorer la conduite, tout ça. Pour être honnête, je ne me rappelle pas de comment c'était dans le 2, ça l'a conduite honnêtement. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas à souvenir que ça m'ait particulièrement posé problème. À l'époque, mais... Bon, si j'ai vu une majorité de gens en parler, donc je me dis que... Ce n'était peut-être pas GG. On ne peut pas aller, là. Le médecin du clan Kelly que vous recherchez est tout près de vous. Et on dirait qu'il transporte un PC portable ultra sécurisé. Il devrait compter les infos sur la cargaison de produits. Ah, c'est ici ? D'accord. Je suis déjà venu par ici. Ça, ça va te péter à la gueule, mon pote. Je sais qu'il y en a qui se faufilent par là, des fois. J'imagine que je devrais faire le tour. Ça a déjà pété ? Ah, merde. Ah, putain. Il y en a un qui arrive par là aussi. Oh, bah y'est. Effectivement, elle ne va pas s'en remettre. Hop, on va essayer de... On va voir s'il te plaît. J'adore faire ça. Ça va péter ? J'aime bien faire ça. Eh ben, c'était plus simple que je pensais. Putain. Non, mais parce que là, je n'étais pas du tout à couvert, en fait. Du coup... Honnêtement, si je peux y aller comme ça, sans me faire griller, ordinateur dépouillé. Mettez-vous en lieu sûr le temps que j'analyse les données. Je me tire de là. J'ai trouvé l'entrepôt où les gangsters gardent leur drogue expérimentale. Je suis sûr que Marie-Kelly ne vous en voudra pas trop si vous lui piquez quelques boîtes. Oh là là, comment c'est loin. Ça, c'est un truc qu'un peu j'ai remarqué par contre dans toutes les missions pour l'instant. Donc à chaque fois, il faut se barrer à des kilomètres pour aller chercher des trucs dans les missions entre chaque point. mais pour l'instant, c'est quand même assez sympa. Franchement, j'aime bien, moi, le jeu. Le coup de pouvoir... En plus, on peut vraiment prendre... Vous pouvez recruter n'importe qui dans la rue. Réellement, vous avez les options pour recruter. Vous pouvez recruter comme vous voulez. Après, il y a évidemment des missions à faire pour recruter la personne dans la question. Mais vous pouvez lancer un recrutement sur n'importe qui. Après, moi, je fais attention à leur... à leur statut. Enfin, pas leur statut, mais à leur métier, à leur caractéristique et tout pour essayer d'avoir un peu de tout. Mais globalement, on peut recruter un peu tout. bon, on va aller voir par là. Est-ce que je suis déjà venu par ici ? Je pense que je suis déjà venu. Je détecte un véhicule à proximité avec au moins deux ans de traitement à l'intérieur. C'est plus qu'assez pour sevrer convenablement l'ami de notre contact. N'en dis pas plus. Je suis sûr que la porte pour sortir là-bas, je ne peux pas l'ouvrir tout de suite. ça va être bien trop facile. Voilà le véhicule avec les produits. Tâchez de ne pas le détruire. Je vais faire une connerie. J'ai fait péter le camion. Donc là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai fait péter le camion. Donc, si je vais là, je ne peux plus le recruter pour l'instant. Après, il y aura... Enfin, sur mon moyen de... Voilà. Mais là, comme j'ai fait le con, je ne peux plus le recruter. Je n'ai pas pu sauver son pote. Je n'ai pas pu l'aider. Donc, c'est mort. C'est très bien que vous ayez pu voir ça. Ce que ça donne si vous foirez la mission de recrutement. Oh, le drone. Non. C'est très bien que vous ayez pu voir ce que ça donne parce que c'est... Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais je n'avais jamais foiré une mission comme ça. Donc, ben voilà. En gros, si vous foirez la mission, vous ne pourrez plus recruter la personne en question et regardez-la. Vous voyez, par exemple, je peux l'ajouter au recrut. Bon, par contre, déjà, elle a un pouce vers le bas donc elle ne nous aime pas. Ou l'administrateur de données, ça peut être intéressant. On peut le mettre dans les recrues potentiels. et elle est technicienne. Ça peut être plutôt cool. Elle est chauffeuse, bon. Ouais. Il y a une gardienne d'immeuble. Regrette l'autrice urbaine. Vous voyez, il y a un peu de tout à faire que je trouve un avocat. On va lui parler mais bon, on ne va pas faire sa mission sinon la vidéo va être trop longue. On peut agir, tu sais. Si tu veux faire changer les choses, c'est possible. Sérieux, t'es avec Batshek ? Parce que j'aurais besoin de votre aide. On peut essayer ? C'est quoi le problème ? Une amie à moi a disparu. Et ce n'est pas une manière de parler, c'est juste volatiliser. Zero news, pas un texto, rien. C'est carrément affreux, ouais. Ouais, merci. On a toujours eu le chic pour s'attirer des emmerdes. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est devenu nettement plus dangereux. T'inquiète, on va retrouver sa trace. Bon, on ne va pas faire la mission là. Non, merci. Il y a des centaines de façons de disparaître à Londres de nos jours. Leur chiffre d'argent sale. Eh bien, nous pourrions aller frapper à toutes les portes de la ville et demander aux gens s'ils ont des personnes kidnappées chez eux. Mais il serait sans doute plus malade enquêté sur sa dernière position connue. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vous ai montré en plus une situation qui était inédite pour moi de foirer la mission de recrutement. Voilà, donc écoutez, moi le jeu, je vous le conseille, surtout que Cyberpunk a été repoussé. Je le trouve plutôt sympa. Il y a des petits problèmes d'optimisation. Après, ça peut peut-être se régler avec des patchs, ce genre de trucs. Donc, il faudra voir s'il est patché ou pas. Je ne sais pas comment il est sur console. Je ne l'ai pas vu ni visuellement ni comment il tourne. Je ne sais pas. mais le 2 n'était pas trop mal à ce niveau-là, donc je pense que ça devrait aller. Donc, voilà. Est-ce que c'est un jeu que je vous conseille ? Bah ouais, je le trouve plutôt sympa. Après, ce ne sera pas le jeu de l'année, ça c'est sûr. Mais là, en plus, en sachant que pour certains, c'est un vrai confinement et qu'ils ne peuvent pas aller travailler, qu'ils se retrouvent en chômage partiel, ça peut vous occuper. une petite semaine, peut-être, si vous ne jouez pas 10 heures par jour, ça peut vous occuper une petite semaine. Donc, pourquoi pas, écoutez, voilà, je vous remercie. On se retrouvera dans quelques jours pour Dirt 5 et puis après, normalement, il y aura la version Switch du Need for Speed Remastered parce que celui-là, je ne l'ai pas fait à l'époque, je ne suis pas du tout, je n'y ai jamais joué. Je n'aime pas les derniers avec le scénario, je n'aime pas trop, ça me saoule. Donc, celui-là, on va l'essayer mais on le laissera sur la version Switch pour voir comment ça tourne et puis parce que ça fera enfin un jeu de caisse, on va dire, autre que Grid Autosport sur Switch, même s'il n'y a pas que Grid Autosport. Quand on fouille bien, il y a aussi le Burn Out, tout ça, mais comme ça, on verra comment on tourne la version Switch. Il y aura Dirt, il y aura normalement une ou deux petites vidéos en duo, une c'est sûr, je pense qu'on va bien rigoler et puis après, je ne me souviens plus, j'ai noté d'autres choses mais je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai noté. Mon carnet, il est là. Il y aura 13, ça c'est sûr. parce que celui-là, je l'attends, j'ai encore la version Gamecube, je l'ai, l'original. On devait faire un rétro replay dessus et il a complètement foiré et puis on n'a jamais recommencé. Cyberpunk, il est repoussé. Après, il y a le Call of, mais Call of, je ne suis pas sûr, je ne les achète jamais ou très rarement. Donc, je ne suis pas sûr. Donc, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501